De l'Europe à l'Afrique, le parcours d'un retour réussi au pays, c'est le titre de l'autobiographie écrite par l'entrepreneur ivoirien Nipajouel Anani. Cette œuvre a été dédicacée par l'auteur le samedi 6 avril à Abidjan. Etait présent à cette dédicace, plusieurs entrepreneurs désirent d'en apprendre davantage. Le titre s'intitule « De l'Europe à l'Afrique ». Mais en réalité, la première partie, c'est d'abord ce qui se passe ici en Afrique avant de partir. Parce que bien évidemment, avant de rejoindre l'Occident, j'avais une vie, j'avais un parcours ici. La deuxième partie, c'est toute mon expérience en France, expérience de vie, expérience professionnelle, expérience académique également. La troisième partie, c'est toute l'expérience à Londres, en Angleterre, où j'ai dû justement à ce moment-là récupérer tout le mindset nécessaire qui me permet d'être efficace ici. Et puis la troisième partie qui sera la plus longue, c'est celle où je rentre au pays et où je décide de pouvoir m'installer dans les différents domaines d'activité dans lesquelles je suis. Échanges, partages d'expériences et questions-réponses ont meublé cette activité. Dans son œuvre, l'auteur partage son vécu en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire et surtout son retour au pays après plusieurs années passées en Europe. Il donne également les secrets pour un retour et une installation réussies dans le but de développer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. En tant qu'entrepreneur, je veux dire qu'il est toujours important de partager les expériences des autres, de connaître le parcours des autres pour éviter les mêmes erreurs qu'ils ont subies eux-mêmes. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'il reçoit le livre de M. Nippa. J'encourage d'autres entrepreneurs à apprendre autant celui de M. Nippa que celui d'autres entrepreneurs parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. N'est pas Joël Anani a passé 22 ans en France et au Royaume-Uni avant d'opter pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Installé depuis deux ans aujourd'hui, il a commencé par l'agriculture et a décidé de diversifier ses entreprises dans plusieurs autres secteurs, tels que la formation, l'immobilier, la mode et l'audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada